Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Plus de 500 morts dans des affrontements au Mali. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Plus de 500 civils sont morts dans des attaques menées par les forces armées et des groupes islamistes au Mali de janvier à mars de cette année, ont déclaré lundi les Nations Unies, dans un rapport qui détaillait l'effondrement rapide d'un système de sécurité déjà désespéré. Les meurtres ont représenté une augmentation de 324% par rapport au trimestre précédent et ont mis en évidence l'échec de la junte militaire malienne à limiter les violations des droits humains ou à empêcher les groupes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique de mener des campagnes de violence. Ils surviennent juste au moment où le Mali coupe ses liens avec l'ancienne puissance coloniale française et alors que le groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé russe, intervient pour aider à vaincre les militants qui ont mené des attaques dans le centre et le nord pendant près d'une décennie. L'armée malienne, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Wagner-Groux n'a pas pu être joint, selon l'agence RETE, qui a exploité le rapport. Les forces armées maliennes, appuyées à certaines occasions par des éléments militaires étrangers, ont multiplié les opérations militaires de lutte contre le terrorisme, dont certaines se sont parfois soldées par de graves allégations de violation des droits de l'homme, a déclaré la mission malienne de l'ONU, connue sous le nom de MINUSMA. Les puissances occidentales se sont fermement opposées à l'intervention de Wagner, avertissant qu'elle pourrait attiser la violence au Mali et dans les pays voisins, où les communautés sont confrontées à des niveaux croissants de sécheresse, de malnutrition et de pauvreté. La MINUSMA a documenté 320 violations des droits humains par l'armée malienne au cours de la période janvier-mars, contre 31 au cours des trois mois précédents. Le cas le plus notable s'est produit dans la ville de Moura, où des témoins et des groupes de défense des droits affirment que l'armée malienne accompagnée de combattants blancs a tué des dizaines de civils qu'ils soupçonnaient d'être des militants. En plus des exécutions sommaires, les forces de sécurité auraient également violées, pillées, arrêtées et détenues arbitrairement de nombreux civils au cours de l'opération militaire, a déclaré la MINUSMA. La MINUSMA mène une enquête, mais s'est vu refuser l'accès à la ville. La MINUSMA a déclaré que sa demande ne sera examinée qu'une fois que le gouvernement aura mené sa propre enquête. Le Mali est frappé par la violence depuis 2012, lorsque les djihadistes ont pris le contrôle du Nord. La France les a repoussés, mais en 2015, ils s'étaient regroupés et avaient déclenché une vague d'attaques dans le centre. Ils se sont depuis propagés au Niger et au Burkina Faso, suscitant des inquiétudes quant à l'instabilité régionale. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Sous-titrage Société Radio-Canada